salut les amis bon eh bien c'est parti pour un petit week end tranquille allez let's go on va nous prendre rendez vous c'est la première fois que je pars comme ça un week end ou en mini road trip sans rien avoir préparé voilà par contre c'est dans la tête rien de noté je vous laisse pour la suite de la route on va mettre un peu de musique prenez votre petit café ou votre petit chocolat ou votre petit thé et puis bah je sais pas ce que vous en pensez mais on va y aller allez let's go ça va les copains septembre 2022 le rendez vous était pris avec mes deux potes comme chaque année à la même période un week end placé sous le signe de la découverte à moto et surtout de la décompression après avoir profité des virolos ardennés lors des deux précédentes années j'ai proposé à mes compagnons de route d'aller cette fois nous perdre du côté de la côte d'opale et plus précisément vers la route des caps ils ont immédiatement été enchanté le logement réservé à l'avance nous voici partis à l'inventure sans aucun itinéraire précis l'histoire de laisser libre cours à la fantaisie c'est cette petite épopée en direction du littoral que je vais tenter de vous présenter allez pour commencer un peu de route nous éloignant de ses beautés et le tout en musique n'hésitez pas à liker surtout pas le temps pas le temps monsieur nous est signe vous voulez sûrement nous inviter à boire le café mais bon c'est très gentil monsieur mais pas vraiment le temps on vient de partir si on commence à s'arrêter à tout bout de champ on n'a pas fini un motard probablement donc rouvée à toi c'est très sympa et bien sûr que les jardins me répondent pourquoi pas ils sont des potards avant tout et bien sûr Une belle grappette. Le vieux village, le vieux hameau même. Regardez la belle vue qu'on va avoir ici, avec la mer juste en face, les vaches. Regardez-moi ça là, comme c'est beau là, waouh ! Regardez-moi ça, comme c'est joli ! Nous allons arriver à un vieux fort, très vieux fort. Une non moins petite route qui nous y amène. Voilà, il est là en face de nous. Regardez-moi cette superbe vue. Nous allons manger ici. Il y a des nuages, j'espère qu'ils vont nous laisser tranquille. Voilà. On va être bien là. On va être bien pour manger là. A l'issue de la guerre franco-prussienne de 1870, ayant mis en opposition Napoléon III et Guillaume Ier, les anciennes fortifications étant devenues obsolètes, Adolphe Thiers, alors premier président de la Troisième République, créé un comité de défense en vue de la guerre. C'est la réalisation de fortifications plus modernes. C'est le général Serré de Rivière qui, en juin 1874, est appelé comme directeur du génie au ministère de la guerre. Il va alors mettre en place, après cette dernière défaite cuisante, une nouvelle ligne de défense et ce seront 400 ouvrages qui seront ainsi construits de 1874 à 1885 sur la totalité des frontières françaises et sur des points dits stratégiques. Tous ces forts seront alors bâtis en maçonnerie et recouverts d'une couche de terre allant de 2 à 5 mètres. Leur but premier étant d'être capables de tenir plusieurs semaines de siège. Nous nous arrêtons ici à Leportel, station balnéaire du Pas-de-Calais, de 9000 habitants et limitrophes de Boulogne-sur-Mer, dont elle abrite d'ailleurs une partie du port. Ce fort d'Alprec, construit en 5 ans dès 1875, était justement armé de canons et d'obusiers pour le protéger. Plus tard, il fut pleinement opérationnel lors de la première guerre et fut malheureusement occupé par l'armée allemande de 1940 à 1944. L'ensemble du site, traversé par le santé des douaniers, dévoile une vue panoramique sur la mer époustouflante. Il est à noter également que l'ancien phare, toujours en place, reste le seul phare côtier pourvu d'un escalier extérieur en colimaçon. D Sacre, la terre des douaniers, dévoile une vue pour la mer époustouflante. C'est des embruns, là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501